L'invité éco, Isabelle Raymond. Bonsoir à toutes et à tous, c'est un des réseaux d'agences immobilières les plus importants, Centurie 21, dont vous êtes le président. Charles Marinakis, bonsoir. Bonsoir. Votre réseau, c'est le premier en France en volume, quasiment un millier d'agences, ce qui vous donne une vision globale du marché de l'immobilier dans l'ancien maison et appartement. Aujourd'hui, vous dressez un bilan des neuf premiers mois de l'année, comment se porte le marché ? Écoutez, plutôt mieux. On a connu des périodes bien plus difficiles. On a fait un été, finalement, qui était assez inespéré, pour être tout à fait franc. On avait imaginé que l'opacité de la situation politique de la France allait réfréner l'ardeur des acquéreurs. Il n'en a rien été. Donc, on est plutôt satisfait de ça. On est surtout satisfait de voir que, de nouveau, les deux éléments clés de notre marché s'alignent, c'est-à-dire une baisse des prix accompagnée d'une baisse des taux. Et c'est mécaniquement ce qui a donné une respiration à ce marché-là, incontestablement. Et donc, les prix, la baisse des prix, elle a bien lieu et elle dure ? Oui, elle dure, mais elle était, vous savez, nécessaire à la sortie de la période d'euphorie 2021. Dès que les taux se sont envolés, mécaniquement, il fallait que les prix baissent. Moi, j'avais appelé à ce qu'il y ait des prix baissent de l'ordre de 12 à 15 %. Pour le coup, mes voeux ont été exaucés, puisque les prix ont baissé de 12 % en deux ans. C'était nécessaire. Pourquoi c'était nécessaire, Charles-Marie Nacques ? Parce qu'on n'était plus capable de financer ces prix-là avec des taux qui étaient à 5,5 %. Si vous voulez, on l'entend, on était capable de financer ces prix-là sur des taux à 1,2 %. Aujourd'hui, les taux sont à 3,5 % sur 20 ans en moyenne. Exactement, les taux sont revenus à 3,5 %. Des niveaux raisonnables et les prix également. Est-ce qu'on peut avoir un petit panorama de la baisse des prix ? Oui, alors la baisse des prix la plus marquée peut-être, c'est Paris, à moins 6 %, avec un volume de transactions qui a aussi baissé de 1,2 %. Mais on va dire qu'en France, c'est moins 2,2 % pour les appartements, un peu plus, c'est moins 3,5 % pour les maisons, les maisons qui avaient beaucoup flambé, si vous vous souvenez, la période post-Covid. C'est les maisons qui avaient mis le feu au marché de l'immobilier. Donc tout ça est revenu un petit peu à la raison. Alors, vous le savez, il y a des disparités d'une région à l'autre. Il y a quand même des régions où ça continue à augmenter. Oui, alors la région PACA, typiquement, ça c'est le soleil qui l'emporte sur la raison. Les prix n'ont toujours pas baissé. En Normandie, les prix sont revenus un peu à la hausse, mais ils avaient beaucoup baissé. À chaque région, sa vérité, si vous voulez, après c'est des éco-marchés. Mais vous dites que sur Paris, la baisse, elle est importante aujourd'hui. Est-ce que vous pensez que ça va continuer à baisser ? Est-ce que vous le préconisez ? Vous avez appelé, vous l'avez dit vous-même, à une baisse des prix il y a quelques temps. Est-ce que là, aujourd'hui, vous pensez qu'on est arrivé à un niveau raisonnable de prix ? Vous savez, on est à 9 200 euros du mètre carré. Donc à l'époque, quand on avait lancé, la première fois qu'on passait sous la base des 10 000 euros, on avait lancé une bombe dans le marché de l'immobilier. Non, ça va s'ajuster. Moi, j'ai toujours été convaincu que ce marché, il a cette faculté de s'autoréguler. Parce que c'est une équation à trois inconnus dont on connaît déjà l'une. Puisque vous savez, moi, je sais combien on peut emprunter. On est tous contraints par le Haut Conseil à la stabilité financière. Il ne reste plus que deux inconnus, les prix et les taux d'intérêt. Donc le marché parisien, pour le coup, s'est autorégulé plus vite que les autres. C'est un appel aux vendeurs que vous faites, en fait ? Oui, moi, ce que je ne voudrais pas, si vous voulez, c'est qu'on retrouve une situation de crispation avec des vendeurs qui disent, chouette, les taux ont baissé, on va remonter les prix. Si on fait ça, on va retrouver une situation de blocage et ils ne vendront pas leurs biens. Donc aujourd'hui, les transactions ont repris, le volume des ventes est plutôt satisfaisant ? Alors, il n'est pas encore visible, si vous voulez, mais on le voit dans des compromis, dans les avant-contrats. Ça va se traduire dans les sessions dans les mois qui viennent. Mais oui, le marqueur, pour le coup, encore une fois, c'est la première fois depuis très longtemps qu'on voit les taux et les prix qui sont à la baisse. Et c'est ça qui encourage les transactions. Alors, ce que j'ai vu également dans votre dossier de presse, c'est qu'il y a énormément de consultations sur votre site internet avec des gens qui se demandent ce qu'ils vont pouvoir acheter, s'ils vont pouvoir acheter. Est-ce que ça veut dire que les acheteurs pensent que les prix vont continuer à baisser ? Je ne sais pas s'ils pensent que les prix vont continuer à baisser. Est-ce qu'ils vont continuer à baisser, Charles-Marie Nakis ? Oui, ils vont baisser, ils vont s'ajuster. Encore ? On n'est pas encore arrivé ? Ce que j'appelle une baisse, c'est deux chiffres. Là, ça va être un ajustement entre 1 et 3%. On arrivera en fin d'année 2024 avec des prix qui auront baissé sur deux ans de 15%, ce qui était nécessaire. Après, l'étonnante surprise de cet été, c'est que finalement, on a pensé que la crispation, le marasme politique, l'incertitude politique aurait pu crister les acquéreurs. Mais en fait, c'est passé le contraire. Ils se sont dit, finalement, il y a une première baisse des taux, on sait ce qu'on a, les prix ont baissé et puis finalement, on y va parce qu'on ne sait pas ce qu'on va trouver. Il y aura peut-être une incertitude en ce moment. A l'époque, vous savez, on ne connaissait pas l'orientation politique du nouvel gouvernement. Et finalement, ils se sont dit, allez, on y va, c'est le moment d'y aller. Et je trouve qu'il faut que l'enthousiasme soit à la conférence. C'est le secteur où il n'y a pas eu d'immobilisme à cause de l'immobilisme politique. Contre toute attente. Alors, ça ne vous a pas échappé que nous sommes en plein débat budgétaire. La niche fiscale sur l'investissement locatif, le dispositif Pinel, va disparaître à la fin de l'année. Ce que déplorent évidemment les promoteurs immobiliers. Est-ce que vous aussi, vous craignez d'être victime de l'obligation de restaurer les finances publiques ? Dans l'ancien. Écoutez, je le crains comme tout le monde parce qu'aujourd'hui, il y a une vraie incertitude. Comme tout le monde, il y a quand même une obligation de restaurer les finances publiques. Oui, oui. Alors, pour le coup, en tant que citoyen, je vais supporter comme vous tous, comme nous tous, l'obligation de restaurer les finances publiques. Si ça se traduit par une modification de la fiscalité, laquelle sera-t-elle pour le segment de marché qui me concerne le plus ? Sincèrement, je pense qu'on sera peut-être épargné, nous, par cette fiscalité-là. Peut-être la fiscalité du bailleur privé qui est un vrai sujet, pour le coup. Vous savez, aujourd'hui, il y a des disparités entre les bailleurs privés qui mettent leurs biens sur le parc locatif privé et ceux qui le louent de manière saisonnière, typiquement dans le statut de loueur professionnel non meublé. Mais nous, vous savez, on est générateur de recettes pour l'État. On génère des droits de mutation et des taxes obligatoires. Chaque fois qu'il y a des transactions. Chaque fois qu'il y a des transactions. Et on s'aperçoit qu'aujourd'hui, c'est 8 milliards de manque à gagner. C'est-à-dire le baisse de volume des transactions, c'est 8 milliards. Et ces 8 milliards, ils pénalisent directement les communes, les régions, les départements qui sont les principaux destinataires de ces recettes fiscales. Donc, je n'ose pas imaginer que l'État va de nouveau sanctionner fiscalement cette décentralisation qu'il a mis en place il y a quelques années puisque nos recettes vont directement encore une fois en région. Donc, vous ne faites pas partie des lobbies qui commencent à hurler au loup en disant attention, attention, ma niche ? Vous savez, l'ancien a toujours eu cette faculté, je vous l'ai dit, à s'autoréguler. La seule fois qu'on a vraiment bénéficié d'un dispositif, c'était la déductibilité des intérêts des emprunts. Peut-être vous vous souvenez, vous, de cette période-là. Le reste du temps, si on se dit la vérité, on se dépatouille un peu tout seul. C'est un prix de marché, un prix de l'offre et de la demande. On n'a jamais été sous perfusion de l'État. On est plutôt générateur. C'est un investissement quand même, quand on voit en même temps que les acquisitions de logements en titre de l'investissement locatif reculent. Ça veut dire que la plupart des acquéreurs, c'est pour habiter dans le bien, ce n'est pas pour faire de la spéculation, ce qui est plutôt une bonne nouvelle pour le secteur immobilier. Oui, on a souvent dévoyé ça. L'acquisition, la motivation, c'est la résidence principale. En France, le logement, c'est 82% de résidence principale, c'est à peine 10% de résidence secondaire et surtout, c'est 8% de logements vacants. Le vrai scandale, il est là. Il n'y a plus de 3 millions de logements vacants en France. C'est sur ce segment de marché qu'il faut qu'on fasse tous un travail important parce qu'il y a une anomalie entre une demande de logement qui n'est pas nourrie pour des gens qui n'ont pas à se loger ou pas dans de bonnes conditions et ces 3 millions de logements vacants, c'est une problématique qui traîne depuis des années et que personne n'arrive à régler. Donc, je pense qu'on devrait mettre notre énergie là-dessus. Merci beaucoup Charles-Marie Nakis, président de Saint-Hurie 21. Merci de votre invitation. Vous étiez l'invité éco de France Info ce soir.